... Dans 20 minutes, nous retrouverons Bernard Pivot pour Strophe. Ensuite, à partir de minuit 5, nous irons faire un petit tour du côté de chez Fred. Frédéric Mitterrand, Henri Sagné nous présente maintenant la toute dernière vidéo. La première actualité. 24 heures actualité, le journal de la rédaction, Henri Sagné. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal à l'une ce soir, la fin de l'état de siège en Algérie. L'état de siège sera levé demain à 6 heures. Aujourd'hui, calme relatif à Alger, mais le dernier bilan ferait état d'au moins 500 morts. La fin du voyage de Jean-Paul II en Alsace-Lorraine. Le souverain pontife bat le rappel des chrétiens en faveur de la grande Europe qui lui est chère. Réflexion sur la défense, signé François Mitterrand, la mission de la France n'est pas d'assurer la protection des pays d'Europe occidentale. Football, plein feu sur l'équipe de France Espoir avant le match au sommet France-Grèce de demain. À la clé, un titre, pourquoi pas, de champion d'Europe. Météo, le soleil revient timidement par l'ouest et le sud-ouest, mais à l'est, attention aux orages et surtout aux inondations. Alger véritablement dans l'expectative au lendemain de l'intervention du président Chadilly à la télévision. Apparemment, le discours du président n'a pas provoqué le choc psychologique attendu par certains. Bilan, ce soir encore, la ville d'Alger est placée sous haute surveillance. Demain matin, je l'ai dit à l'instant, l'état de siège sera levé, mais en attendant, on s'interroge sur le dernier bilan des émeutes. Officiellement, on parle de 176 morts, mais tout laisse à penser que ce bilan sera largement dépassé dans les heures qui viennent. Déjà, on avance des chiffres supérieurs à 500 morts. Éric Perrin. passionnément, à deux à deux.